Bonjour, je suis Jenny, la fondatrice de German ReSchool. Dans le premier épisode de la série « Aller au restaurant », on a déjà vu comment réserver un restaurant par téléphone en mandarin. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série. On va apprendre quelques phrases clés en arrivant au restaurant et puis pour commander. Vous êtes prêts ? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German ReSchool. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté de German ReSchool sur Facebook. C'est parti ! On commence par les phrases qu'on entend en arrivant au restaurant. Ninh hao, ching wen yo ding wei ma ? Ninh hao, ching wen yo ding wei ma ? Ninh hao, bonjour. Ching wen yo ding wei ma ? Ching wen, ching wen, c'est d'une manière polie pour poser une question ? Ding wei, ding wei, réservé, réservation. Ninh hao, ching wen yo ding wei ma ? Bonjour, vous avez réservé ? Si vous avez réservé, vous leur donnez des informations de réservation. À quel nom, pour quelle heure et combien de personnes. Par exemple, y'au... Linh小姐, 7點半, 2位. Linh小姐, c'est moi, ok. Linh小姐. 7點半, 7點半, 7 point et demi. Lien way, 2 personnes. Y'au, Linh小姐, 7點半, 2位. Ensuite, ils vont dire Je bien, c'est ici Ici, ça veut dire par ici, s'il vous plaît Ou bien suivez-moi, s'il vous plaît Voici maintenant quelques structures de phrases clés pour commenter La première, la première c'est Ça veut dire Par exemple Avez-vous un menu? Au sens littéral, ça veut dire alcool Une liste de vent Ça veut dire la carte de vent Avez-vous les plats végétariens? Si vous voulez mieux comprendre les menus chinois Je vous invite à regarder deux vidéos que je vous ai fait Comment lire un menu en mandarin, volume 1 et 2, en grigant ici Quand on a choisi et on est prêt à commenter À Day One, on peut dire au cerveau Queille d'une cài, le Queille d'une cài, le Queille, queille, pouvoir D'une cài, d'une Comment dire? Cài, cài au sens littéral, c'est légume D'une cài, ici, ça veut dire comment dire aussi Queille d'une cài, le On est prêt pour commenter Queille d'une cài, le Et avant de commenter, ils vont poser la question Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Ou bien Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Voici quelques phrases utiles pour répondre Ainsi que les quatre mots de mesure importants qu'on vous commande La première structure de la phrase c'est Chiffre Mon mesure est quelque chose Par exemple Vo yao yi feng San beiji Feng Feng, c'est le mot de mesure pour un plat ou un combo San beiji San beiji, c'est un plat chinois con classique Je vous ai déjà présenté san beiji dans une vidéo Pour en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo plus tard Chez McDonald's, si vous voulez un combo numéro 1, vous pouvez dire Vo yao yi feng Ii hao Vo yao yi feng Ii hao Ok Ii feng Parce que feng, c'est le mot de mesure pour un combo Ii hao Ii hao Ici, ça veut dire numéro 1 Vo yao yi feng Ii hao Je voudrais un set Numéro 1 Vo yao yi feng Tiè la misu Vo yao yi feng Tiè la misu Je voudrais un Tiè la misu Maintenant, je vais vous donner trois autres mots de mesure importants qu'on utilise souvent pour commander Le premier, le premier, c'est Wa'n Wa'n Au sens littéral, c'est bol Donc quand wa'n est un mot de mesure, ça veut dire un bol de quelque chose Par exemple Vo yao yi wa'n mien Je voudrais un bol de nuit Oui Woi yao yi wa'n mien Woma'n yao san wa'n bai feng Nous voudrais un trois bol de riz Woma'n yao san wa'n bai feng Ensuite, deux mots de mesure pour boire quelque chose C'est Pei Pei au sens littéral, c'est un verre Ici, ça veut dire un verre de quelque chose ou bien une tasse de quelque chose Par exemple Je voudrais un café americano Je voudrais un café americano Par exemple Par exemple J'uis feliz Béping Boer Duo Hongjou Boer Duo Bordeaux Hongjou Hongjou Nous trouons une bouteille de vin de Bordeaux Donc, pour commenter, la structure c'est Woyau Chiffre Ensuite quelque chose Souvent, le cerveau pose la question suivante Haiyao shaman ma Hai Encore Yau vouloir Shema quoi Hayyao shema ma Quoi d'autre ? Si c'est déjà suffisant, on dit Sien zhe yang xie xie Sien d'abord Zhe yang Zhe yang comme ça Sien zhe yang xie xie Ça va comme ça pour l'instant, merci Si vous voulez commenter plus, vous voulez rajouter un bol de riz par exemple Vous pouvez dire Si vous ne savez pas lire le nom, vous pouvez dire tout simplement En pointant du doigt le menu ou la photo Voilà Après avoir commenté, normalement la personne du restaurant va confirmer ou bien répéter Qu'est-ce qu'on a commenté ? Ils vont dire Ou bien Ou bien Confirmer 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 Ça veut dire répéter Isha 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 c'est un complément utilisé après un verbe d'action pour dire une action prêve ou bien pour indiquer l'action ne prend pas beaucoup de temps Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Laissez-moi confirmer les bras avec vous Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Laissez-moi répéter les bras avec vous Maintenant, écoutons un diálogo complet avec attention 您好,请问有定位嗎 ? 您好,請問有定位嗎 ? 有,林小姐,七點兩位 這邊請 可以點菜了 您好,今天要吃什麼 ? 我們要一份宮堡雞丁 一份三杯豆腐 還要什麼嗎 ? 還要一份炒青菜 和兩碗白飯 今天要喝什麼嗎 ? 一瓶台啤 還要什麼嗎 ? 先這樣,謝謝 跟您重複一下 一份宮堡雞丁 一份三杯豆腐 一份炒青菜 兩碗白飯 和一瓶台啤 嗯,謝謝 您好,請問有定位嗎 ? 有,林小姐,七點兩位 這邊請 這邊請 可以點菜了 您好,今天要吃什麼 ? 我們要一份宮堡雞丁 一份三杯豆腐 還要什麼嗎 ? 還要什麼嗎 ? 嗯,還要一份炒青菜 和兩碗白飯 今天要喝什麼嗎 ? 嗯,一瓶台啤 還要什麼嗎 ? 先這樣,謝謝 跟您重複一下 一份宮堡雞丁 一份三杯豆腐 一份炒青菜 兩碗白飯和一瓶台啤 嗯,謝謝 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 給你們幾次 一份炒青菜 劇中 Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la chaîne YouTube German Red School German Red School, on a bientôt ! Bye bye !